Cet animal est un lapin de garenne. Il appartient à la famille des Leporidés. Il mesure entre 40 et 50 cm. Le mâle, le lapin, peut peser jusqu'à 2 kg. La femelle, la lapine, environ 1 kg. Le pelage est de couleur gris-roux. Les oreilles sont courtes. Les pattes arrière plus longues que les pattes avant. Il possède de longues moustaches et une petite queue courte et blanche. A distance, il n'est pas possible de distinguer le mâle de la femelle. Les lapins vivent en groupes sociaux qui vont de 2 à 10 individus, voire plus. Le groupe est dirigé par un dominant, mâle ou femelle, qui marque le territoire et veille sur la colonie. Les lapins sont surtout actifs le soir. Dans la journée, ils se cachent. Les lapins s'adaptent à des milieux très différents. On les trouve dans les plaines, les haies, le bocage, la vigne, la garrigue, les dunes, les landes, en lisière de bois et près des cultures. Ils creusent des terriers dans le sol qui comportent de nombreuses galeries. On appelle « Garennes » l'ensemble des terriers creusés par les lapins, d'où le nom de « Lapins de Garennes ». Herbivore, le lapin consomme des céréales, des graminées, des ronces, des écorces. Pour équilibrer son régime alimentaire, il réingère certaines de ses crottes qui ont été enrichies en éléments nutritifs par leur séjour dans le sécum. Il pratique la sécotrophie et ses crottes sont appelées les sécotrophes. Une lapine a trois à cinq portées au cours d'une année, de trois à cinq lapraux. À partir du mois de février et jusqu'au mois d'août, elle donne en moyenne naissance à une vingtaine de lapraux par an. Pour mettre bas, la lapine creuse un terrier spécial avec une seule entrée, la rabouillère, dont elle rebouche l'entrée après chacune de ses visites. La rabouillère ne sert qu'à mettre bas et élever les lapraux. La gestation dure trente jours. Les lapraux naissent nus et aveugles et sont allaités par la lapine dans la rabouillère durant trois semaines. À l'âge d'un mois, ils sont sevrés et indépendants. Le lapin laisse plusieurs indices de sa présence. Les latrines, qui sont des petits tas de crottes. Les empreintes, traces de pattes d'environ cinq centimètres de long sur trois centimètres de large. Les grattis. En grattant le sol avec leurs pattes, puis en urinant, les lapins délimitent ainsi leur territoire. Les coulées sont des passages empruntés régulièrement par les lapins et parfois aussi par d'autres animaux. Les coulées sont des petits tas de crottes.